Je vous présente dans cette vidéo un boxeur exceptionnel qui en inspirera plus d'un, en particulier les boxeurs gauchers. Un jab chirurgical, un contre ravageur, et sans parler de sa défense, il était un artiste insaisissable pour ses adversaires, certainement le plus beau styliste qu'on ait vu sur un ring. Élu boxeur de l'année en 1989, et dans les années 90, il dominera le top 5 des meilleurs boxeurs du monde toutes catégories confondues pendant 7 ans. Je vais vous parler du boxeur le plus merveilleux du monde, Pernell Whittaker. Pernell est un boxeur américain né le 2 janvier 1964 à Norfolk. En boxe amateur, qu'on appelle aujourd'hui boxe olympique, Pernell Whittaker a un palmarès de 201 victoires pour seulement 14 défenses. fêtes. Et en 1984, il obtiendra la médaille d'or aux jeux olympiques de Los Angeles, dans la catégorie des poids légers. Lors de cette olympiade, l'équipe de boxe américaine va faire des exploits. Et le 15 novembre de la même année, 6 médaillés vont faire leur grand début chez les professionnels lors de la même réunion de boxe au Madison Square Garden de New York. On pourra retrouver à l'affiche le médaillé de bronze Evander Holyfield, le médaillé d'argent Virgil Hill et les 4 médaillés d'or Tyrell Biggs, Mark Bruland, Meldrick Taylor et bien entendu Pernell Whittaker. C'est donc dans la catégorie des légers qu'il fera son tout premier combat pro. Son adversaire du soir est l'américain Farah Komu qui a 23 ans est invaincu en hausse combat. Ce combat prévu en 6 rounds est remporté à la deuxième reprise par Whittaker. En 1987, pour son premier 12 rounds, après 11 combats remportés chez les professionnels, il va affronter Roger Mayweather. Et si le nom Mayweather vous dit quelque chose, c'est bien évidemment parce que Roger est l'oncle de Floyd Mayweather Jr. Et vous l'avez déjà sûrement vu à plusieurs reprises lorsque Roger Mayweather faisait la leçon aux pattes d'ours avec Floyd. Roger Mayweather a 25 ans. Il a un palmarès de 30 combats pour 26 victoires. Pernell lui a 23 ans. Il y a une forte tension entre les deux hommes et c'est un combat que je vous invite à visionner. Certes, Pernell n'a pas encore le style ultra défensif qu'il le rendra célèbre, mais c'est un combat assez engagé, assez équilibré et du coup qui est plutôt sympa à regarder. Et Pernell remportera ce combat là qu'on peut considérer comme l'un des premiers tests de sa carrière. Cette même année 1987, il faut savoir que Pernell va boxer à quatre reprises. Et son dernier combat aura lieu en France. Il affronte alors l'américain Dave Montana qu'il va battre en quatre reprises. Mais si je m'attarde sur cette soirée là, c'est parce que déjà à l'affiche il y avait notre regretté Jean-Baptiste Mendy, mais encore un certain José Luis Ramirez, le mexicain et le champion WBC de la catégorie des légers. Trois mois plus tard, retour à Paris, Whittaker va faire le premier combat de sa carrière pour un titre mondial. Et il affronte José Luis Ramirez. Le champion a 29 ans et son challenger en a 24. Mais sur le papier, la différence d'expérience est monumentale. Pernell, qui est pro depuis trois ans et demi, a fait 15 combats. José Luis Ramirez est pro depuis 15 ans. Il a fait 106 combats et il a 100 victoires au moment où il affronte Pernell Whittaker. 100 victoires. Je trouve que c'est tellement stylé d'avoir sur ton palmarès le chiffre 100 envers. C'est incroyable. 100 victoires. C'est quoi ces palmarès les mexicains ? Expliquez-nous. C'est incroyable. Ce combat, Pernell Whittaker va le perdre au point dans une décision partagée. Un juge donnera Pernell vainqueur, mais les deux autres donneront le champion gagnant au point. Pour le public et aux yeux du monde de la boxe, Whittaker méritait cette victoire. C'est d'ailleurs une défaite qui sera un véritable crève-cœur pour lui et il hurlera à l'injustice. Et en août 1989, Pernell aura l'occasion de laver cette injustice. La revanche aura lieu cette fois-ci aux Etats-Unis. Entre les deux combats, il y a un petit peu plus d'une année qui s'est passé, mais entre temps, Pernell, il est devenu champion du monde IBF en battant Greg Hogan. Ramirez, lui, a perdu sa ceinture WBC lors de son combat contre Julio César Chavez. Chavez est monté de catégorie, laissant la ceinture WBC vacante. Donc elle est à nouveau en jeu lors de ce combat revanche entre Whittaker et Ramirez. Il y a donc bien deux ceintures en jeu, l'IBF de Whittaker et la WBC qui est vacante. Cette fois-ci, c'est une victoire nette de la part de Pernell Whittaker qui s'empare d'une nouvelle ceinture. Pour finir l'année, Pernell Whittaker boxera à nouveau en France, comme quoi le type n'est pas rancunier. Pour la petite histoire, en 1990, José Luis Ramirez fera un dernier combat contre l'argentin Juan Martin Koji. C'est un combat pour le titre WBA des super légers que Ramirez perdra au point. Alors pourquoi je te raconte cette petite histoire ? C'est parce que ce combat aura lieu en France, précisément à Ajaccio en Corse. Et oui, il fut un temps où on organisait des championnats du monde de boxe en France, même si cela paraît impensable pour les plus jeunes qui m'écoutent. Cette année 1990 sera une grosse année pour Pernell Whittaker qui va boxer trois fois aux Etats-Unis, où il va faire deux défenses de titres et notamment il va affronter le ghanéen Azuma Nelson, qui a alors 31 ans, un palmarès de 32 combats chez les professionnels pour une seule défaite contre le légendaire Salvador Sanchez. Et je m'engage à vous faire un jour une vidéo sur ce boxeur. Après ces deux défenses de titres pour son troisième combat aux Etats-Unis, Pernell Whittaker va aller s'emparer d'une troisième ceinture, la WBA détenue par le portoricain Juan Nazario. Avec cette victoire en un petit round, Pernell devient le champion incontesté de la catégorie. Pour finir l'année 1990, Pernell Whittaker va obtenir une nouvelle victoire en Espagne cette fois-ci. Le gars, il aime trop voyager. En fait, je suis sûr que pendant ses vacances, il accepte des combats. Son manager, il l'appelle. Ok, t'es en vacances où en ce moment ? En Espagne ? D'accord, je vais chercher un combat dans les 50 km environ. Et il accepte tous les combats pendant qu'il est en vacances à la cool. Pernell Whittaker enchaîne les défenses de titres et en 1992, il décide de monter de catégorie. Après un combat au Mexique, sûrement encore des vacances, il va affronter le Colombien Rafael Pineda, qu'il battra au point et devient alors champion dans une deuxième catégorie en remportant le titre IBF. Dans la foulée, il va monter de catégorie et arriver chez les poids Walter, où à 29 ans, il va affronter l'américain Buddy McGirt. Et avec cette victoire, il deviendra champion dans une troisième catégorie de poids. Pour sa première défense de titres, il affrontera le redoutable Julio César Chavez, qui a 31 ans, est invaincu en 87 combats. Le combat va aller au point. Un juge donnera Pernell vainqueur, mais les deux autres donneront un match nul. C'est donc bien un match nul qui va solder l'issue de ce combat-là. Et à vrai dire, le monde de la boxe va être scandalisé par cette décision. À ce moment-là, je vais faire une petite pause. Ça fait deux fois que je vous parle de décisions très controversées en la défaveur de Pernell Whittaker. Sa première défaite, personnellement, j'ai comptabilisé chacun des rounds et je voyais plutôt un match nul entre Pernell Whittaker et Ramirez. Je pense que cette première défaite, qui certes a été très dur à encaisser pour lui, lui a permis d'un peu améliorer son style entre les deux combats. Pour le premier combat, c'était un boxeur qui capitalisait son style sur le fait de constamment se déplacer et boxer son adversaire en reculant. Et je crois qu'à ce jeu-là, surtout quand affronte le champion, ça a pu lui desservir aux yeux des juges. Je vais vous comparer le début du premier combat avec le début du deuxième combat. On peut voir que sur la première séquence, il boxe constamment en se déplaçant et en reculant. Et sur la seconde séquence, on peut voir qu'il accepte de rester au centre du ring, de rester au contact, de continuer à avoir sa boxe défensive en contreur, mais il va chercher à remporter les rounds. Et je pense que c'est ça qui fait la différence si tu veux vraiment nettement convaincre les juges que tu remportes chaque round. Pour son combat contre Julio César Chavez, j'ai commencé à compter. Et je vais vous dire la vérité, au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter tellement c'était évident que Pernell Whittaker remportait les rounds de ce combat-là. Et je crois qu'à partir du dixième ou neuvième, j'ai juste posé mon carnet en me disant mais ça sert à rien que je compte. Pour moi, c'est évident que ce combat-là, il l'a remporté. Et je suis allé voir un petit peu les scores, surtout des fans. On peut voir ça sur le site de BoxRec. Et les fans ont donné seulement deux rounds à Chavez, le 1 et le 2. Et moi, pour être totalement transparent avec vous, j'ai seulement donné le 2. Mon premier round, je me dis, allez, c'est un petit round d'observation, je le cède quand même aux champions. Mais c'est vrai que pour moi, c'était les deux seules rounds où j'hésitais un peu. Je me suis dit, allez, on peut les donner à Chavez. Mais pour le reste, il n'y a rien à dire. Bon, certes, ce n'est pas une masterclass à la Flemme Weather contre Canelo, mais il n'y a rien à dire. Il est largement au-dessus, Pernell Whittaker, et il remporte les rounds. Donc à ce moment-là, oui, il aurait dû remporter ce combat. Passons à l'année 1994, après deux défenses de titres victorieuses, notamment une revanche accordée à Buddy McGirt. Il décide de monter dans une nouvelle catégorie. Et en mars 1995, il remporte la ceinture double VBA en battant l'argentin Julio César Vasquez. Il devient alors champion dans une quatrième catégorie de poids. Dans la foulée, il redescendra pour retrouver son titre WBC des fois Walter. Et après cinq défenses de titres victorieuses, il affronte Oscar de Laoya. Et là, c'est le grand moment de sa carrière, ce combat est présenté comme l'affrontement des meilleures toutes catégories confondues. Tu vois, on va savoir qui est le boss du game. Oscar de Laoya, il a seulement 24 ans et il est déjà en train d'écrire sa légende, car il a gagné des ceintures chez les super plumes, les légers et les super légers. D'ailleurs, dans cette dernière catégorie, il a battu Julio César Chavez. Et à ce moment-là, il monte dans la catégorie des Walter afin de remporter le titre, détenu par Pernell Whittaker, qui a 33 ans. Et oui, il commence doucement à être sur la fin. C'est assez drôle, car les confrontations entre les deux boxeurs ont marqué les esprits, notamment quelques punchlines qui sont restés des conférences de presse. Whittaker, il était surnommé le magicien du ring et il avait lancé à Oscar de Laoya « je vais te frapper, je vais disparaître et je vais réapparaître derrière toi ». Et de Laoya, il lui a rétorqué « c'est pas mal ton petit tour de magie, le mien va être beaucoup plus simple, j'arriverai sans ceinture et je repartirai avec la tienne ». Alors, le combat ira au point et Oscar de Laoya va bien remporter la ceinture de Pernell Whittaker, avec une victoire unanime. Encore une fois, Pernell Whittaker hurle à la décision injuste. Et pour beaucoup, il aurait mérité cette victoire. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la question. J'ai noté le combat. Et c'est un combat, c'est compliqué, c'est très compliqué. Pour ma part, j'avais 114-113. Mais il faut qu'on revienne sur certains moments du combat. Déjà, Oscar de Laoya va être envoyé au tapis et va être compté par l'arbitre. Si on regarde bien le moment où il est compté, il est fort probable que d'autres arbitres n'aient pas compté à ce moment-là. Parce que si tu regardes la séquence, oui, c'est bien sûr un coup qu'il est envoyé au tapis. D'une main, Pernell Whittaker lui met un coup, mais de l'autre main, il lui fait une sorte de saisie derrière l'épaule et il le pousse pour l'envoyer au tapis. Donc, c'est moyen, c'est moyen. Et je pense qu'on aurait très bien pu ne pas accorder ce décompte à Oscar de Laoya. Ça fait déjà un point de gagnant en sa faveur. Ensuite, il y a un point du règlement que je n'avais pas notifié. Parce que quand je comptais mon combat, arrivé au troisième round, Oscar de Laoya va prendre un choc de tête, un volontaire, mais qui va le blesser. Et dans le règlement de la WBC, lorsqu'il se passe ce genre de petits problèmes, d'accidents de ring, eh bien, le combattant qui a blessé l'autre, pour un petit peu rééquilibrer les choses, il prend un point de pénalité. Donc, à ce moment-là, j'aurais dû enlever un point si je connaissais ce règlement. Je ne le connaissais pas. Donc, j'ai pris mon score final et j'ai retiré ce point. Donc, j'en arrive à un match nul. Donc, c'est vrai que c'est très serré. Par exemple, les deux dernières rounds, je les donne en la faveur de Whittaker, mais c'est vraiment discutable. Et je pourrais reconnaître qu'on me dise, non, mais j'y sais, les deux dernières rounds, moi, je les aurais plutôt donnés à Oscar de Laoya. Donc, en vrai, c'est un combat hyper serré. C'est un beau combat à regarder. Pour moi, ce qui a fait la différence, clairement, du côté d'Oscar de Laoya, c'est qu'il a réussi à faire des changements de rythme pendant le combat, ce qui était beaucoup plus marquant de sa part. Il était plus précis et il marquait plus les coups que Whittaker. Et surtout, j'ai trouvé que là où il a été excellent, c'est dans la gestion de ce jab de Whittaker, qui était un peu son arme fatale. Eh bien, il est très rarement à porter du jab. C'est-à-dire que c'est lui qui gère le mieux la distance entre les deux hommes. Et donc, il se fait rarement avoir par ce jab. Et la plupart du temps, le jab de Whittaker, il arrive dans le vent. Donc, sur l'ensemble du combat, je trouve quand même qu'Oscar a fait une meilleure prestation. Et pendant que j'étais en train de modifier, je me disais, c'est pas honteux de le mettre gagnant de ce combat-là. Tu vois, même sans avoir mon propre résultat final, je me disais que c'était pas honteux d'avoir Oscar de Laoya. Et puis Whittaker, voilà, je vous disais, il arrive sur la fin de sa carrière également. Alors que l'autre, il était en pleine bourre. À 24 ans, il était sur le toit du monde, le gamin. Bon, les gars, on arrive doucement sur la fin de cette histoire. Et à partir de là, ça va être un petit peu moins drôle. Cinq mois plus tard, Pernel Whittaker va affronter le russe Andrey Pastriyav. Il va remporter ce combat-là, mais le résultat sera changé en eau conteste. Car on retrouvera dans les analyses de Pernel de la cocaïne. Et ça, c'est jamais une bonne nouvelle lorsqu'on retrouve des traces de C dans tes analyses. Si mes informations sont justes, par deux fois, Pernel Whittaker aura été contrôlé positif à la cocaïne. Et ça va même aller jusqu'à une peine de 27 mois pour possession de cocaïne. Et cette peine débutera en 2003. Donc c'était après sa carrière de boxeur. J'ai retrouvé le témoignage de Cathy Duva, qui est une promotrice et manageuse de boxeur, et donc qui a bien côtoyé Pernel Whittaker. Avant de vous lire son témoignage, j'aimerais juste vous dire que, les gars, on parle de drogue dure. D'accord ? Après, je vous donnerai mon avis sur ce qu'elle a osé dire. Donc c'est la blonde à l'image que je vous mets maintenant. Elle dit « C'était dans les années 80, mon Dieu ». C'était endémique dans la culture. Et de toute façon, beaucoup de gens qui ont un succès fou ont ce problème. Cela peut aller de pair avec le territoire. Cela faisait partie de sa vie. Il a été en grande partie alcoolique tout au long de sa vie. La drogue, c'était le fait d'être jeune et célèbre, d'aller à des fêtes. Il le cachait mieux quand il était jeune, car il se présentait toujours là où il devait être. Il s'entraînait incroyablement dur, et il se battait comme il le faisait. Alors, ma chère Cathy, tout ceci ne justifie en aucun cas la consommation de drogue dure. Ce n'est ni une question d'année 80, ce n'est ni une question de milieu social, ce n'est ni une question de jeunesse ou de célébrité. Tout ceci n'excuse en rien la consommation de drogue dure. Et attention à mon jeune public, ne consommez pas ce genre de conneries. Voilà, je tiens à vous le répéter. Alors peut-être que je vais me faire démonétiser pour avoir dit ça. Mais les gars, c'est que de la prévention. Alors j'espère que l'humain qui va revoir ma vidéo comprendra que je fais de la prévention contre les drogues. Et justement, je dénonce ce discours complètement farfelu qu'on peut entendre de la part de la promotrice. « Mais non, c'était les années 80, et puis attends, il vient du ghetto, et puis il était jeune, puis de toute façon il était bon dans ce qu'il faisait, ça va. Jamais de la vie, on doit penser comme ça. Mais vous êtes complètement farfelu, madame. Madame, vous êtes farfelu. Mais allez, ça dégage. Ça dégage de tout de suite de là. » Bon, comme quoi, la drogue c'est mal, ça va très très mal finir pour Pernel Bittaker. Il tentera un retour en février 1999 contre un certain portoricain âgé de 26 ans, Félix Tito Trinidad, qui est alors champion IBF des Poids-Walter. Ce combat-là, Pernel le perdra au point. Ce qui est quand même pas mal, hein, voilà, faut le reconnaître. En 2001, il tentera même un ultime retour, mais ça finira encore plus mal, car Whittaker va se casser la cavicule et l'arbitre va arrêter le combat sur les conseils du médecin. À 37 ans, il se retire après 45 combats, un nul, qui est en réalité une victoire, on peut le dire, trois défaites au point, dont deux qui sont très largement contestées, et une défaite par KO, qui en réalité est un arrêt de l'arbitre, sur blessure. Quel boxeur ! Mais quel boxeur impressionnant ! Quelle carrière aussi ! Oscar De La Hoya lui-même dira que c'est le boxeur au style défensif et à la gestion du ring le plus compliqué qu'il ait eu à affronter de toute sa carrière. Et Oscar De La Hoya, il en a affronté des boxeurs. Et le 14 juillet 2019, à Virginia Beach, Bernard Whittaker va se faire faucher par un véhicule, il en décèdera, il n'avait que 55 ans. C'est assez triste, parce que sur la fin de sa vie, bon, c'était un peu compliqué pour lui, et il essayait un petit peu de se reconstruire comme il pouvait, et notamment en essayant d'être entraîneur de boxeur. Il a eu quelques petits noms, notamment Zabjuda, de qui il s'est occupé. Et là, aux dernières nouvelles, il allait très certainement à nouveau entraîner dans une salle qui était, je crois, ouverte par son neveu, ou en tout cas quelqu'un de sa famille, un proche, en tout cas de lui. Et bon, 55 ans, c'est jeune, c'est jeune pour partir. C'est un boxeur qui a laissé une marque importante dans le monde de la boxe. Et je finirai avec une toute petite anecdote. Chakour Stevenson, en fait, qui est gaucher, quand il a commencé la boxe et qu'il a commencé à montrer qu'il avait du talent, l'un de ses tout premiers entraîneurs, si ce n'est son premier entraîneur, lui a dit de regarder des vidéos de Pernel Whittaker. Et en fait, il a été marqué par ce boxeur au point qu'il a fini par se faire le tatouage du portrait de Pernel Whittaker sur sa jambe. Donc voilà, c'était pour finir avec cette petite anecdote. Et c'est vrai que chez Chakour Stevenson, aujourd'hui, on peut voir un petit peu du style Pernel Whittaker, même si pour moi, il a un style assez inimitable. Depuis 2019, depuis juillet 2019, je me suis noté que je vous ferai une vidéo sur Pernel Whittaker. Et le titre, le premier titre qu'aurait dû avoir cette vidéo, c'est la mort d'une étoile de la boxe. Et donc, ça fait quatre ans maintenant que j'ai cette vidéo dans mon placard et qu'elle prend la poussière. Et enfin, j'ai trouvé l'énergie et le temps de vous la faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. J'espère plus vite parce que je crois que la dernière vidéo, le boxeur le plus, elle date de un an, je crois. Donc j'espère vous faire ça au moins tous les deux mois. Mais c'est des vidéos qui demandent énormément de jours de travail à l'écriture et qui demandent des heures et des heures de montage. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et si possible, à partager cette vidéo. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Fighting !